C'est toujours merveilleux de pouvoir entendre combien nous sommes heureux et combien aussi notre cœur amène notre Dieu. Nous remercions encore plus de notre cœur de ce jour qui nous apprend encore de pouvoir nous retrouver dans sa maison, de pouvoir aussi célébrer son sein de Romain-Bond qui nous est dessiné à notre Dieu. Nous remercions encore plus de ce jour qui nous apprend de pouvoir nous retrouver encore dans sa maison. Heureux de pouvoir se voir aussi notre relation et aussi de pouvoir avoir la communion de l'un avec les autres. Nous prions aussi le Seigneur pour tous nos frères de sang qui sont aussi en connexion. C'est très touchant de pouvoir voir le nombre de ceux-là qui nous suivent effectivement en ligne dans différents pays. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous bénisse vraiment. Amen. Et qui aussi pour les mêmes élections que nous recevons ici, qui puissent aussi les avoir aussi en partage. Amen. Nous prions pour le revoir notre Seigneur, notre Dieu. Et surtout que Dieu nous aille aussi pouvoir avoir trouvé aussi un moment où on peut aussi venir pour avoir aussi la communion ensemble avec nous dans sa maison, dans ses lieux, nous aider à ce que nous puissions vraiment nous réjouir en nous voyant aussi ensemble autour de la table de la parole de Dieu. Car le Seigneur a dit dans sa parole que l'homme n'aidera pas de pain seulement, mais les deux paroles sont de la roche de Dieu. Amen. Nous nous réjouir en nous réjouir en nous réjouir en nous voyant aussi comme mon Président Frère Christian disait, quand on peut entendre et voir nos enfants, qu'il ouvre le Seigneur. C'est une gloire. Vous savez, c'est très touchant quand on gagne ses enfants. C'est vraiment merveilleux. Nous allons nous lever pour lire les Saintes Écultures dans le livre de Somme au chapitre 3, 92, 92. 92, 92, Somme. Verset. Il est beau de louer les paroles. Amen. Vraiment, il est célébré ton nom au chapitre 3. Rannoncer aussi le matin ta montée et ta fidélité pendant le lit. Sur l'insumant à des cordes et sur le lit, au son de la arbre. Tu me réjouis par tes œuvres au éternel et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Et tes œuvres sont grandes au éternel. Et tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé ne prend pas en garde. Amen. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, ce pourrait être détruit à jamais. Amen. Mais toi, tu es le Très-Haut. Amen. A perpétuité au éternel. Car voici tes ennemis au éternel. Car voici tes ennemis périssent. Et tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buf. Amen. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le juste croisse comme le panier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'éternel, il prospère dans l'épargne d'entre Dieu. Il porte encore du fruit dans la vie. Ils sont pleins de sèvres évergoyants pour faire connaître que l'éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point à lui de militer. Amen. Tu es vraiment notre rocher. Le volant c'est dire vraiment gloire tes soirs à Dieu Père. C'est toi qui le fortifie notre Dieu. C'est toi qui le console notre Père. Et c'est toi aussi qui nous montre réellement que tu n'as pas changé. Comme nous l'avons senti. Vous l'avez chanté aussi le Père au Dieu. Et tout notre cœur encore que tu es vraiment le même, mon bénéme de la personne. Et pourquoi c'est d'avoir confiance que nous nous appuyons vraiment sur toi Père. Avec certitude, mon bénéme de la Père, nous avons cette assurance pour voir que tu es vraiment le véritable, mon bénéme de la Père. Le chemin dont nous avions tellement si besoin, mon bénéme de la Père. Que nous avons tellement désiré pour réellement être sûr que réellement nous marchons et que nous rentrons à la maison Père. Béné sois-tu, mon bénéme de la Père, parce que nous avons réellement placé là où tu voulais que nous soyons, Seigneur. Et nous voulons réellement marcher en terre. Merci encore, mon bénéme de la Père, du fin fort de notre cœur, mon roi. Parce que réellement, tu as ramené nos cœurs à toi. Tu as aussi ouvert nos yeux, mon bénéme de la Père, pour que nous puissions contempler tes œuvres à toi, mon bénéme de la Seigneur. Oui, les œuvres sont vraiment magnifiques et grandes, mon roi. Tu es vraiment le seul qui peut le faire, ce soir. Béni sois-tu encore pour mon frère. Béni sois-tu encore pour ma soeur, bénéme de la Père. Merci encore pour nos enfants, bénéme de la Père, du biseau. Que le grâce et que le joie, Père, de voir ce que tu fais réellement parmi nous, bénéme de la Père. Seigneur, ouvre les yeux de ton père, mon roi. En fait de voir réellement combien tu es tellement si grand, tu es tellement si merveilleux. Et tu prends tellement soin de ce que tu fais, Père. Tu consoles réellement ton cœur. Et j'essaie encore de vous le tenir, encore merci, mon bénéme de la Père Saint. Pour me faire ce soir, je peux encore voir ici, et ceux qui sont aussi en connexion, mon bénéme de la Père, du biseau. Pour leur dévouement aussi à ton œuvre à toi, mon bénéme de la Père Saint. Qu'ils soient aussi bénis, mon bénéme de la Seigneur. Oh Dieu, tu es vraiment le Dieu qui console, mon bénéme de la Père, du biseau. Console ceux qui sont attristés, affligés, les différents empêchants de pensée. Donc là où ils sont les peurs, Dieu, tu es vraiment le consolateur, mon roi. Ceux qui ont le cœur brisé, mon bénéme de la Père, du biseau. Oh Dieu, puissons vraiment consoler, penser les blessures, Père. Tu es notre Dieu, tu es le Dieu qui console, mon bénéme de la Père, le soutien. Il vient que de toi, à toi la gloire et l'honneur de la puissance. Merci, Père, pour le chant des cantiques, mon roi, qui sont vraiment montés devant ton ton de grâce, mais l'honneur de la Père, du biseau. Parce que toi, dis, et moi aussi, nos cœurs qui t'ont chanté avec l'église, le roi, j'ai l'honneur à toi encore ce soir, car nous avons ainsi prié. Remercie tout notre cœur, au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous remercions, notre Dieu, encore ce soir. Nous le louons, avec Jésus, ce n'est pas que nous voulons dire que nous te remercions pour dire simplement merci, mais ce n'est pas ce que nous sommes reconnaissables. Amen. C'est vraiment du fin au fond de notre cœur que nous lui disons merci pour ce qu'il a fait pour nous. Il a fait de nous des hommes aujourd'hui. et continuer à pouvoir nous tailler, nous instruire et nous former de manière à ce que nous soyons vraiment à son image et que nous puissions le refléter ici et sur la terre, de sorte que lorsque les hommes peuvent nous regarder, qu'ils ne voient plus, mais qu'ils voient réellement Christ au travers de nous dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi nous nous rassemblons, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleure. Amen. Pour que l'œuvre de l'Éternel puisse arriver à pouvoir réellement s'accomplir dans chacun de nous qui sommes réellement appelés de son nom. Nous voulons laisser à notre Seigneur la liberté de pouvoir opérer. Et pourquoi vous me dites, enfin, il ne faut pas diminuer les micros, augmenter. La liberté de pouvoir réellement agir et d'opérer effectivement ce qu'il a envie, de pouvoir opérer dans chacun de nous. Il faut réellement que le cœur soit un cœur aussi paisible et surtout voué à ce Dieu ouvert, d'une manière de telle sorte qu'effectivement le Seigneur, notre Dieu, trouve aussi qu'il est bien venu et invité et qu'il n'ait pas réellement la place qu'il faut. Vous vous souvenez de Simon, lorsqu'il a invité le Seigneur, le Seigneur n'a pas refusé de pouvoir réellement venir à son invitation. Et quand il est venu, effectivement, vous vous souvenez encore comment Simon a lieu à pouvoir agir par son endroit. Il n'a pas pu réellement le recevoir comme cela se devait. Et il est allé s'asseoir effectivement à l'endroit où, probablement, il l'a désigné, mais il n'avait pas une bonne place parmi ceux qui sont là. Parce que Simon n'a préféré que ceux que lui connaissait et qu'il a voulu donner une grande place. Et le Seigneur, lui, lorsque, comme vous le savez, il a réellement réalisé qu'il n'était pas le bienvenu. Il était là et puis il a mis de côté, effectivement. Et c'est ainsi que, là, les autres qui venaient ont remarqué qu'on pouvait le roi de papain, effectivement, nous l'aimbasé. Il est bienvenu avec beaucoup de sourires, beaucoup de joie et d'allégresse. Et lui, il était là, quand même, malheureux, avant d'un côté, effectivement, assis là, dans son coin. On n'a pas pu laver ses pieds, pas de baiser, il est bienvenu ainsi de suite. Non, Dieu est vraiment bon. Amen. Alléluia. Et c'est voilà que, comme vous le savez, cette femme-là qui est vaine, et Saint-Géluia, il commençait à pleurer. Et ses larmes peignent les pieds du Seigneur. Et avec ses cheveux, il a commencé à pouvoir laver le pied du Seigneur. Et là, c'est Simon qui était là, avec tout ce qui était un peu plus grand, dans sa façon de pouvoir voir, et qui pouvait dire, effectivement, que voici, que, si cet homme était vraiment un prophète du Seigneur, il aurait su quel genre de femme est assis bien, et pourquoi il est là, il ne pouvait pas le laisser ainsi. Et le Seigneur, il a simplement laissé cette soeur accomplir, effectivement, ce qu'elle devait accomplir. Malgré le regard qu'on posait vraiment sur lui, et ce qu'on pouvait arriver à pouvoir réellement penser, imaginer de lui, il ne s'est pas occupé de ce qu'on pouvait penser. C'est vraiment merveilleux de pouvoir voir comment notre maître réagit. Il était fixé simplement sur ce qu'il devait réellement accomplir. Et c'est donc pour lequel il était là, et il était venu pour un but. Vous savez, il a dit que ce sont les malades qui ont besoin de mettre ça. Amen. Nous devons réaliser, bon, ne mettez pas trop fort non plus, donc diminuez, émettez un équilibre, pas trop fort. Nous devons aussi réaliser, en réalité, ce que, c'est dont nous avons besoin d'être ici. Est-ce que nous attendons, effectivement, de notre Seigneur ? Qu'est-ce que nous voulons que le Seigneur fasse à nous, et pourquoi nous l'invitons, et quand nous l'invitons, quelle est donc la place que nous lui donnons dans notre vie ? Nous attendons que nous passons, je conviens, je remercie Dieu, de ce qu'il nous parle. La question est de pouvoir savoir, est-ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu, va-moi te parler ? C'est ça la question que je voulais, un peu que vous puissiez, parce que vous êtes assis, et vous me regardez, vous m'écoutez, vous suivez. La question est-ce que, depuis tout ce temps que nous avons pris, est-ce que vous comprenez ? Amen. Est-ce que vous suivez ? Amen. Est-ce que vous recevez ? Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, accroque la grâce, puisse le Seigneur vraiment nous aider à ce que nous puissions le comprendre, et surtout voir ce que Dieu fait. C'est-à-dire, vous voulez juste vous montrer quelque chose de très petit, pour voir si vous voyez. Vous n'avez rien remarqué, frères et soeurs. Parce que, si ce qui ne s'est pas sous l'œuvre, c'est l'œuvre d'un homme, on doit voir aussi que c'est l'œuvre d'un homme, n'est-ce pas vrai ? Alléluia. Si c'est l'œuvre de Dieu, on doit voir quand même que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Si c'est de Dieu, Dieu doit prendre soin. Amen. N'est-ce pas vrai ? Amen. Est-ce qu'il faut que nous soyons convaincus ? Regardez une chose, tout à fait simple. Juste un ministre. Ici, dans cette assemblée, nous avions un frère qui conduisait les choses à les cantés. Vous vous souvenez ? Amen. Vous vous souvenez ? Amen. Regardez une chose. Le frère s'en va, pas même un jour, deux jours, trois jours. Juste après que le frère s'en va, Dieu suicide le frère Christian. Amen. 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 Oh, gloire à toi. Je vais vous dire une chose. Que vous dites Amen au Mère de l'Église, on ne me dit rien. Ce que moi, je suis en train de pouvoir vous montrer, c'est ce que Dieu veut que vous puissiez voir. Amen. Vous voyez ? Frère Christian, est-ce que vous n'avez pas remarqué ? Comment Dieu a continué ? Donc l'œuvre de Dieu ne s'est pas stoppée. Alléluia. Est-ce que vous voyez ? Alléluia. L'œuvre de Dieu ne s'est pas stoppée. Alléluia. 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 Il n'y a pas à vous. Il n'y a pas à peu à ce que moi qui dis, je dis que non. N'est-ce pas vrai ? Amen. Il est parti. Et aujourd'hui, la guitare sur le ne joue pas. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui est en place. Amen. Amen. Ceci n'est pas Dieu. Amen. Si c'était un homme, on s'est batté. Il faut qu'on trouve autour, en fait. Donc quand ceci s'est de place, Dieu passe. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui demande. Il faut que vous voyez ce que Dieu a fait. Pour que vous appréciez, en fait, que ce n'est pas la main d'un homme, mais de Dieu. C'est pourquoi je veux que vous compreniez ceci. Même si, dans le temps à venir, vous attrapez la folie, vous ne pourrez pas détruire. Vous pouvez envoyer des images, des SMS, critiquer, parce que vous viserez l'homme qui se tient devant. Vous ne pourrez pas la battre. Amen. Amen. Je sais, frère et soeur, vous ferez tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas détruire cette image. Parce que ce n'est pas mon œuvre. Non, alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Vous devez être des témoins. Amen. De voir le fût que ce que Dieu nous montre, d'une manière tout à fait aussi simple, en disant, regardez, frère. Regardez, même dans la comédie. Vous avez quand même des frères et soeurs, non ? Moi, j'ai n'ai rien. Vous n'avez pas la question, t'es le frère ? Mais regardez, frère. Il s'est passé quelque chose. Après, les choses vont se soucler comme ça. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Bernard Franck. Alléluia. Vous me suivez ? Amen. Je ne vais pas répéter. Non. Il appelle, il dit, frère, je sens que Dieu me conduit à pouvoir venir. Et quand il vient, vous intéressez ce qu'il dit ? Amen. Il dit, je ne viens pas pour prêcher. Amen. Je viens pour pouvoir écouter. Amen. Regardez, frère, comment Dieu est en train de pouvoir faire des choses. C'est pour ça, ça ne sert à rien de pouvoir jouer ou mépriser en disant, non, on ne veut pas faire comme ça, alors on va voir comment ça va aller. Vous perdez votre temps. Amen. Dieu a toujours continué dans son œuvre. Quand celui-ci ne veut pas faire, Dieu place quelqu'un. Amen. C'est comme torchonner ici. Vous ne voulez pas torchonner, mais Dieu prendra quelqu'un. Amen. Vous ne voulez pas faire telle tâche, effectivement, Dieu prendra quelqu'un. Amen. Parce que ce n'est pas une association d'hommes. C'est l'œuvre de Dieu. Il faut que vous soyez conscients, que vous puissiez aussi arriver à pouvoir te guider. Mais si ce n'était pas Dieu, alors c'est sûr que les choses ne seraient pas comme ça. Mais si c'est Dieu, alors nous devons le respect. Amen. Lève-nous dans le lien d'Amathieu au chapitre. Amen. C'est pourquoi j'ai un conseil à vous donner. Pour tous ceux qui nous dévoisent, effectivement, ne répondez jamais. Est-ce que vous m'entendez ? Amen. Vous êtes libres, n'est-ce pas ? Je vous donne un conseil. Quand vous recevez, n'élisez même pas. C'est facile. Parce que, ne vous souciez pas. Amen. Et si vous vous sentez, je ne vais pas me voir, faire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Mais j'ai un conseil à vous donner. Bougez, vous aurez. Amen. Et si vous aussi. Amen. Matthieu, chapitre 17. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'hécart sur une route qui monte à l'air. Il fut transpiré devant eux, son visage éplendu comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie n'appalurent et s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je te laisserai ici trois tantes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore qu'une nuit lumineuse le couvrit, et voici une voix furent tendre et l'annumer ses paroles. C'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons t'écrire encore ici, pour ce soir, pour ce soir, pour ce peuple qui est à toi. Mon âme, t'es reconnaissante encore pour ta grande volonté et tes grandes compassions, mon savoir béni. Je te remercie encore de ce que toi, tu conduis, de ce que toi, tu nous soutiens, de ce que toi, tu nous parles. Ouvre vraiment nos yeux, Père, que nous puissions vraiment voir encore ta main puissante et pour Dieu. Tu n'as pas changé, Père, tu demeures le même Dieu. Le Donateur de tout ton excellent, l'excellence, l'excellence et ton bon pétre de la personne. Parle de nous encore, nous sauveurs les soutiens-nous. Nous te remercions parce que nous voyons ta main puissante, assistante encore, par le nom encore aujourd'hui. Oh Dieu, merveillez-vous, gloire et honneur à tout encore pour ce soir. Béni soit-il, c'est nous encore pour ton peuple, car je t'en suis pris et bien, au nom du Seigneur et sauvage, Jésus-Christ. Amen. Reprouvez-vous à soi. Le remercie à notre Dieu pour tous les dons qui nous accordent la grâce et le pouvoir d'avoir. Nous nous sommes vraiment reconnaissants. C'est très doucheur de voir combien, parmi nos jeunes soeurs et nos enfants ici, le Seigneur donne cette grâce d'avoir le don de chanter. Amen. De composer les cantiques que vous chantez quand vous chantez, vous sentez que vraiment vous êtes bénis les dieux. Amen. Il est bon de reconnaître ce que Dieu fait. Amen. Et de dédouer effectivement ce qu'il est en train de pouvoir faire. Ce qui est touchant, c'est de pouvoir voir combien Dieu est tellement si merveilleux et glorieux dans ce qu'il fait. Amen. C'est extraordinaire, frère et soeur. A moins vraiment que nous sois vraiment aveugles. Alors, ce moment-là, si on est aveugle, on ne voit pas, alors on ne verra plus jamais que Dieu nous aide. Amen. Vous savez, j'ai été touché dans mon cœur et dans mon bureau, c'était hier, c'était hier, hier je pense, hier après la réunion, nous avons lu Mathieu, nous allons nous rester dedans, je voulais être au Boussière. Et je vois, mon frère, il est faux, c'est mon frère Christian, je vois, c'est eux qui me disaient, oui mais dehors, là-bas, il y a Daniel qui bouillonne, il veut te voir. J'ai dit, Daniel, il veut me voir, il était tenté de bouillonner, il veut te voir. J'ai dit, il n'y a pas le problème, il rentre, il s'assied. Alors, je lui dis, mon déjeu à moi, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu es venu me voir. Vous savez comment les enfants parlent, hein, avec une, c'est comme s'il était en train d'être un peu bégouillé comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a en mon déjeu. Il dit, je viens te voir parce que, je voudrais vraiment parce que, ce jour-là, j'ai entendu la parole. Donc, j'ai dit, oui, j'ai écouté, il dit, et, 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 l'autre jour, quand tu as prêché, j'ai dit, oui, et j'étais là, j'étais entre le côté, et tu as dit que, tout celui qui n'est pas baptisé, il ne pourra même pas aller en enlèvement. Elle a dit, mais moi, moi, je veux aller. Alors, moi, j'ai dit, oui, parce que, quand j'ai écouté, j'ai dit, mais, alors, si moi, je ne suis pas baptisé, si moi, je n'ai pas le Saint-Esprit, donc, je n'irai jamais. Et comme, moi, je veux aller, je veux vraiment partir, alors, mon cœur a besoin de pouvoir avoir le Seigneur, d'avoir l'Esprit du Seigneur. Alors, j'ai dit, mais, qu'est-ce que tu veux me dire, mon grand, j'ai dit, tu veux être baptisé. Il dit, oui, je veux être baptisé. J'ai dit, vous savez, j'ai posé des questions pour savoir vraiment si la personne, il me dit, et j'ai dit, mais, vraiment, tu le sens, il dit, mais, oui, parce que, vraiment, ça travaille dans mon cœur. Et puis, il me dit, l'autre fois, par exemple, voyez-vous aussi, j'étais là, puis, je regardais Isaac, je regardais Héritier et Gréel, et je voyais comment ils priaient, comment ils se donnaient à Dieu. Et puis, je dis, Seigneur, et ils préparent leur vie pour les Seigneurs. Et moi, moi, qu'est-ce que je fais ? Et il me faut aussi me réparer pour la vie du Seigneur. Et oui, Dieu touche le cœur de son cœur. Et aujourd'hui, il va être baptisé. Amen, Alléluia ! Oui, oui, Alléluia ! Et il y a quelques temps après, je vois un qui est, frère, vous savez, je vous l'ai dit pour que vous puissiez pas, on sait que c'était un qui était devant la porte, alors, parce que, autre chose, et si, ça va, bon, le frère, Jonas était parti, il l'a laissé pour jouer à la porte. Et puis, il voit le baptême, il dit, mais, et puis, il dit, au frère, Jonas a dit que personne ne peut pas parler avec le pasteur, maintenant. Alors, je vois l'autre, là, qui vient, il a dit, mais, seulement deux minutes, deux minutes, il dit, non, 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 le pasteur, on a dit, pas aujourd'hui. J'ai dit, je crois que s'il veut te me dire un problème, c'est qui, ça ? C'est Gaëtan. Alléluia ! J'ai dit, mais, qu'est-ce qu'il y a encore, moi, là ? J'ai dit, mais, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Il dit, assieds-toi. Il dit, mais, moi, je viens te voir. J'ai dit, mais, oui, mon petit chou, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, mais, tu vois, ça a brûlé. J'ai dit, mais, je ne pense pas que ce soit, peut-être, très court, parce que les autres, on va se faire baptiser, et que, toi, tu viens aussi. Non, 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 non. Il dit, alors, quoi ? J'ai dit, mais, ça fait déjà des jours qu'il y a dans mon cœur ici, et j'ai senti quelque chose qui me... Mais, tu vois, c'est Vanda, et moi, je t'entends. Alléluia ! Parce qu'avec la parole qu'il nous entend, j'ai dit, c'est... Vous savez, moi, je dis, moi, je dis, ces enfants ne jouent quand même pas avec moi. Non, je dis, la parole qu'il nous entend, non, 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 non. Je sens que c'est le temps pour moi. Vous ne voyez rien ? On dit qu'on prêche n'importe quoi. Si on prêche n'importe quoi, leur vie, c'est la page en vie. Amen. C'est la vérité. Ils sont encore jeunes, mais ils peuvent soupirer après le baptême, à leur âge, c'est que Dieu est amené. Nous devons être à la connaissance. Amen. Parce que Dieu est en train de le faire. Alors là, nous l'avons mis avec nous. Ce que le Seigneur a pris ici, Pierre, Jacques et Jean, les trois. Et il est connu donc à l'écart sur une autre montagne. Et là, quand ils sont arrivés sur la montagne, il y a quelque chose qui s'est passé, en fait. Le même Jésus, qu'il marchait, qu'il voyait, qu'il observait, qu'il se posait un peu des questions à son sujet, vraiment, mais quel est donc cet homme, effectivement, à qui il va en brille ? Parce que quand la tempête s'est élevée sur la mer, effectivement, et qu'ils allaient mourir, effectivement, lui, ils sont dormés, effectivement, dans la barque. Et puis, bon, il dit, mais, Rabbi, maître, 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 toi, tu dors, et nous, nous sommes en train de pouvoir être en péril, ici, et la tempête, elle transporte, effectivement, mais nous mourrons. Et puis, il s'élève, il voit, effectivement, que la tempête était tellement aussi faute, il s'est bouillé, ici, n'est-ce pas que, oh là là ! Et puis, on entend, mais, avec un calme extraordinaire, il dit, mais, vent, tes doigts ! Amen ! Et le vent s'est dû, il regarde, il dit, mais, qui est donc cet homme ? Il est avec lui, donc, qui est donc cet homme auquel même le vent obéisse ? C'est le même homme qui marchait sur les zones, effectivement, ils ont pu le voir, ils étaient étonnés, ils se posaient des questions, mais, vous savez, c'était des choses qu'il vivait avec lui, qui étaient des choses très frappantes, et très étonnantes, effectivement, de voir réellement le voir, parce que, il l'avait vu, parce qu'il le connaissait, il connaissait Marie, il connaissait aussi Joseph, qui était donc son père, et aussi ses frères et ses soeurs aussi, parce que, après que, il fut donc mis au monde par Marie, et bien, Marie aussi a eu d'autres enfants, avec Joseph, effectivement, qui était donc le frère comme Joseph, le frère du Seigneur, donc, il le connaissait, mais, il le voyait, effectivement, qu'il était quand même tout à fait différent, dans la manière même de pouvoir prêcher, de pouvoir aussi arriver à pouvoir aussi faire ce qu'il faisait. Alors là, un jour, il dit, bon, voilà, on va monter avec vous, ce jour après, donc, comme les chrétiens le disent, et ils sont montés. Ah, il ne s'attendait pas à ce qu'il allait se passer, il ne savait pas ce qu'il allait se passer, donc, montés, et arrivés là, il y a un événement particulier qui s'est encore passé, donc, ils sont tombés, mais ce n'est pas possible, c'est quoi ? La Bible dit, effectivement, il fut donc transféré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements les vêtements, là, comme la lumière, comme la lumière, comme du foulon, donc, il était, on le regardait, ce n'était plus le même Jésus qu'on a monté avec sur la montagne. Parce que là, étant monté sur la montagne, quelque chose s'est passé, parce que cet homme, qu'on marchait avec lui, naturellement, on le voyait, on le fait aimer. Là, la Bible dit, il fut transféré. Son visage, effectivement, son visage s'est donné comme le soleil, parce que, vous voyez, quand le soleil frappe, comment c'est fort, hein, on ne parle pas de fixer, effectivement, et puis, ses vêtements, ses vêtements, des vêtements, blancs comme la lumière, donc, on ne pouvait pas bien le regarder, effectivement. Donc, il dit, mais, est-ce bien, mais c'est, qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Et là, Dieu a démontré qu'effectivement, que, ici, il ne s'agit pas de ce que l'homme fait quelque chose. Il s'agit de ce que Dieu fait. Amen. Certainement, en vrai. Parce que, quand ils sont montés avec lui, c'était un homme. Comme tous les autres hommes, effectivement. Il est arrivé sur la montagne. L'homme qui était un homme, on se reprend, effectivement, Dieu a fait quelque chose. On a vu qu'il n'était plus la même chose qu'il y a eu. Il était le plus différent. Et à ce moment-là, la Bible dit, effectivement, Et voici, pendant que l'on regardait, il regardait parce qu'il souvient que le soleil était vraiment aussi blanc, comme du foulot, effectivement, aussi fort. Et il essaie de voir régaler, effectivement, et puis, surpris par ce que c'est passé. Et voici, ils virent qui c'est. La Bible dit qu'ils virent Moïse et Élie. Les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, dont nous avons entendu que Moïse était leur mort, mais ce qu'on n'a pas vu. Alléluia. Ça, ils le savaient. Et Élie, Élie, lui, fut monté au ciel. Amen. Dans un char, effectivement. Et il est vivant, hein? Vivant, en train de pouvoir parler avec Jésus. Donc, ils ont compris que ça, ce n'est pas l'homme. Ça, c'est vraiment Dieu. Et ceci nous montre que Dieu est en action. Avec cet homme-là, dont on ne comprend pas tellement très bien, effectivement, qui est ce qu'il est, effectivement. Mais on est poussé, toujours, à marcher avec lui. Mais là, maintenant, Dieu a voulu nous montrer. Parce que, certainement, on a bien regardé, on a vu, effectivement, que Moïse était là. Et puis, Élie aussi, il s'entretenait avec ses Jésus. Donc, ses Jésus est particulier. Alléluia. Pour s'entretenir avec Élie. Et avec Moïse, c'était des prophètes auxquels Israël a beaucoup de respect. Et en fait, quand vous lisez, quand même, les Saintes Écritures, les fondements, même, effectivement, dans la foi même d'Israël, c'est quand même Moïse, non? Qui est le dépositeur, même, de la parole de Dieu. Parce que c'est Moïse qui a, et qui est, effectivement, la Genèse et tout ça. Vous savez ça, non? Amen. Et puis, Moïse a été étudié par Dieu pour faire sautir ce peuple, effectivement, là. Et c'est pas Moïse, maintenant, qu'on a entendu parler d'Abraham. Noël, et ceci, c'était passé, parce que c'est lui qui a étudié. Dieu a accusé puissamment cet homme. Donc, ces hommes, effectivement, Moïse, c'est vraiment comme Dieu, en fait. Et Elie, comme vous savez, la puissance, Dieu a eu un pouvoir. Vous savez, Elie n'est pas un homme. D'ailleurs, les disputes, on ne sait même pas que lui, il est venu. Alléluia. Amen. Et puis, il est parti aussi comme ça. Alléluia. Et oui, c'est vrai, parce qu'il était avec Elie. Il s'est venu, mais nous savons, nous savons. Et cet homme savait que Dieu allait l'enlever. Alléluia. Il était un homme tout à fait particulier, mon frère, et il était là, et puis une, il s'est dit, mais il avait un caractère qui était vraiment comme Dieu voulait. Alléluia. C'est un homme sans comprendre. Alléluia. Un homme qui savait dire que ça, c'est A, et ça, c'est B. Alléluia. C'est vrai, non? Jusqu'à quand même le chômage des côtés. Choisissez, vous faites le choix. Ici, c'est Dieu, ici, c'est Bâle. Alors, vous choisissez. Ne mélangez pas. Alléluia. Donc, ils avaient donc ces témoignages, effectivement. Je serais que, un seul homme, avec tout ce qui était comme le roi d'Israël, effectivement, avec tout, tout seul, et tous ses prophètes, effectivement, c'était 400 d'Astraté, 400 d'Astraté, 800 prophètes, je pense, ici, ici, ici. Et lui-même, pour chasser par le roi, et puis avec Jézabel, vous connaissez, non? Alléluia. 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 Oui. Contre tout accord, effectivement, l'homme, quand je le dis, a coupé la tête, il n'a pas fouillé. Et puis, on voit cet homme, effectivement, qui sort. C'est puissant, comme ça. Qui sort devant qui, effectivement, il dit, mais, va dire au roi, va dire au roi, que Elie, c'est là, vous connaissez, non? Amen. Il dit, mais mon, c'est, 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 c'est le soldat, qui dit, mais, 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 si moi, je vais pour lui dire, et que toi, tant, mais, si, 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 n'es plus là, ne vous pouvez dire, non, 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 va en paix du lit que je serai là. Alléluia. Vous savez, non? Amen. Et puis, voilà, un seul homme, hein? Amen. Et voilà qu'arrivait, effectivement, là, le roi, intérieux, s'il dit, ah, celui que j'essaie, c'est effectivement, je l'ai attrapé, il est là, il va, il se sera là. Et puis il a pris son armée pour avoir effectivement et tout, et puis il vient et dit, mais c'est toi qui trouves l'Israël. L'homme a l'avoir peur parce que c'est un roi, il peut t'arrêter. Mais aussi longtemps que Dieu travaille avec toi, mon frère et ma soeur, n'oubliez jamais cela. Même la sorcellerie de ton grand tard, il ne peut absolument rien faire. Absolument rien faire. Même la maldiction de ton père et ta mère, quand elle n'est pas prononcée à propos, ça ne vaut absolument rien. Ton père dit, mais j'étais maudit. Si toi tu marches avec Dieu, la maldiction ne sert de rien. D'ailleurs, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé avec Balaam ? Un prophète. Balaam est sorti au fin fond de son âme. Il voulait vraiment maudire Israël. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, mais le Seigneur a changé la maldiction de Balaam en bénédiction pour Israël. C'est écrit et c'est la Bible. Il voulait le faire. Donc même si les gens vous mourissent, aussi longtemps que vous vous tenez, vous, dans les choses de Dieu, la maldiction n'est pas seulement la maldiction. Israël, c'est toi qui tourne. Et l'homme lui dit, ce n'est pas moi qui tourne, Israël. C'est toi et tes prophètes à toi, effectivement, qui regardent, effectivement, le peuple d'Israël, vous l'avez fait aujourd'hui, effectivement. Il dit, maintenant, là, je te demande, toi, le roi, le roi, va avoir la foire, là. Rassemble, effectivement, tous tes prophètes, là, aidez avec eux. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit, lui? On se moquait de lui. 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 Et l'homme lui dit, le ciel, ici, sera fermé pendant trois ans et demi. J'aime tes livres. Il n'y aura ni pluie, ni rosée. Sinon, la parole est Dieu. Sinon, la parole est Dieu. Sinon, la parole est Dieu. Dieu, si moi, j'ai dit qu'il y ait la pluie, il y aura la pluie. Mais pendant trois ans et demi, j'ai dit qu'il n'y aura pas de pluie. Dieu a entendu la foi de ce programme. Amen. C'est vrai. Vous savez que Dieu, notre Seigneur, vous avez vraiment l'autorité. Amen. Vous savez, il a dit, si votre foi est comme un grain de Seigneur, vous dit à cette montagne, entre toi de là, et va quitter. Amen. Pour autant, que vous ne doutez pas dans votre cœur, il faut qu'il y ait cette assurance. Frère, même les gens qui vont obstincer sur le chemin. Vous pouvez dire simplement un mot. La chose est sûre. Amen. C'est sûr et c'est sûr, mais oui, frère. Amen. Simplement une parole, mais deux fois, la chose est sûre. Amen. Parce que Dieu prend en considération ce que toi tu es. Amen. Vous savez, Frère Bonhomme, je pense, Lorsqu'il était sur la terre, je pense, à ce moment-là, il a tenté de pouvoir prêcher. Et puis, bon, comme vous savez, les critiques et les insultes à son endroit n'ont jamais manqué. Si vous ne le croyez pas, allez sur Internet. Il a beaucoup souffert. C'est vrai. Alors, ces jours-là, c'était donc dans son... À l'église, vous avez parlé, vous avez un peu prêché, effectivement. Puis, il y a un monsieur, avec une dame, pour montrer que nous n'avons pas à dire la crème, pour sept ans d'ici. Donc, vous avez du respect, vous pensez qu'il était Dieu, effectivement, toujours vous prouvez qu'il n'est pas dédié. Pendant qu'il était là, il était prêché. Et le vieil, il prend sa robine, il commence à s'embrasser. Je te la défends. Alors, le frère continuait à pouvoir prêcher. J'ai dit, mais, s'il te plaît, monsieur, frère, mais ne fais pas ça ici. Vous vous souvenez, non ? Et le monsieur le montant toujours de respect, il continue, il dit, mais c'est quand même dans la maison de Dieu. Le respect est quand même ici. Il voulait prouver aux gens que cet homme-là n'est pas de Dieu. J'ai dit, donc maintenant, l'ange du Seigneur lui dit, demande ce que tu veux. On va le faire tout de suite. Vous vous souvenez ? Amen. Dis ce que tu veux. Ce que tu voudras, on le fera. Si tu veux qu'il meure ici, il va mourir. Ah oui, frère. Ne jouez pas avec les choses ici. Amen. Et puis, on attendait. Maintenant, l'ange est allé de voir qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit. Et comme il avait l'amour des hommes. Il dit, ce que je veux, c'est qu'il puisse se combattre. Amen. Les hommes ont commencé à pleurer. Que Dieu leur donne. Amen. Regardez autrefois. Je veux que vous m'organisez. C'est pourquoi il faut faire très attention, parce que, vous savez, oui, mais nous sommes en temps, on ne peut rien faire. Vous savez, Dieu fait sur ses serviteurs. Amen. Dieu fait, ne vous trompez jamais. Nous restons là-dedans. Regardez. Le même prophète de Dieu. Il prieait pour les malades. Il y a encore un autre, toujours prédicateur. Il se lève pour dire, je vais vous montrer que lui, il n'est pas un homme de Dieu, c'est la télépathie, et tout ce qu'il fait, effectivement, n'est pas de Dieu. Et puis, il dit qu'il connaît. Donc, je vais vous le prouver. Il vient de la litre de la prière. Il a pris un papier sur lequel il avait écrit des maladies, les hernies, les cancers, les problèmes de foie, la tifoïde, tout un tas de liste. C'est du sourire. Il vient maintenant. Frère le bonhomme, quand il priait, effectivement, il avait la main de quelqu'un. Il dit, bon, tu as tes maladies, et puis il dit, bon, sois guéri, et la personne est guéri, t'en va. Il dit, vous prouvez que cet homme n'est pas de Dieu. Et puis, il vient. C'était un croyant. Il vient, il dit, bon, voilà, et voilà, je viens pour que, tu prie pour moi, je suis malade. Et voici donc, je me tiens là, et puis, voici ma main. Et puis, le frère tient la main de Dieu. Il se dit, mais, frère, tu n'es pas malade. Il dit, non, 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 je suis malade. Il dit, voyez-vous, il dit à tout le monde, voyez-vous, je me disais quoi, ce n'est pas le nom de Dieu. Il est démasqué aujourd'hui. Il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, mais tu n'es pas malade. Il dit, non, 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 sous ma feuille, je viens marquer que je souffre de typhoïdes, de cancers, de ces siens, de cela. Et tu n'as pas des slèques qui j'avais malade, c'était malade. Il dit, mais frère, qu'est-ce qui se passe ? Lui, les frères, madame, ne comprenait pas. Or, le monsieur avait déjà fait un coup en disant, mais je vais vous prouver à vous tous. C'était un faux prédiction. Il dit, tout d'un coup, le Saint-Esprit vient. Amen. Le frère, il dit à ce frère-là, il dit, ah, tu es venu, en fait, pour pouvoir me marquer devant tout le monde. Alléluia. Parce que tu veux montrer que je ne suis pas la célibataire de Dieu. Il n'y a pas de problème. Tu dis que tu n'étais pas malade. Tu dis que tu étais malade. Non, non, je suis malade, il fait t'immédiatement. Regarde, sur la feuille ici, tu as mis toutes ces maladies. Fouïdes, cancer, etc. Pourquoi ? C'est ce malade que tu n'avais pas. Vous êtes montant de la grâce, non ? C'est ce malade que tu n'avais pas. Mais maintenant, je t'ai dit que ces maladies-là t'appartiennent. À ce moment-là, l'homme était décliné. Toutes les maladies qui étaient là sont tombées sur lui. Et l'homme est devenu malade de ce qu'il déclarait. Vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est accroché aux pantalons de frère. Pardon, frère, pardonne-moi, pardonne-moi, le frère a dit. Maintenant, ce n'est plus mon problème. Entre toi et moi, c'est un problème entre toi et Dieu. Amen. Qu'est-ce que le frère a dit ? Ce que tu as écrit. C'est sur le papier, non ? Alléluia. Ça va être l'art, toi. L'homme est devenu malade. Trois ans et demi. Sinon, à ma parole. Jusqu'au jour, l'autorité de la parole est au-delà. Amen. Vous savez que l'apôtre Paul a dit une chose, je pense, dans le livre de Timothée. Je reviens au livre de Timothée. de Timothée, je pense qu'il est montée, je pense qu'il est montée. Je ne sais plus très bien si il a dit une parole si je peux la trouver. Et je ne sais plus ce qu'il est monté. Je ne sais plus si je ne sais plus le livre de Timothée. Je vais y aller en rafraîche. je vais y aller en rafraîche. à Timothée, je ne sais plus pas que c'est fini. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon le prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. En gardant la foi et une bonne conscience, vous me suivez ? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Et là, verset 20, il y a quoi ? De ce nombre sont donc hyménés et Alexandre. C'est un nom d'amour, n'est-ce pas ? Un nom qui a prêché l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, n'est-ce pas ? Il parle d'autres de Dieu, non ? Il dit ici, de ce nom soit qui menait et Alexandre, que j'ai fait quoi ? Que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphé. Amen. Donc, l'homme de Dieu a l'autorité et il dit, je vais le livrer à Satan. Il en a tellement gros fait, je vais le livrer à Satan. Et quand on te livra à Satan, alors là, tu es vraiment livré à Satan. et c'est l'importe quoi, il est très long contestant. Il dit, il est ce nom, il est le nom, il dit, il dit, oui, il est le nom, on te pardonne, on va aller l'avance, il est le nom. Il dit, non, je les ai livrés, je les ai livrés. Il dit, c'était qui quoi ? C'était qui non ? Ah, nous étions, on a parlé de la chambre, je suis sûr, je n'ai pas plus loin ici. Il dit, je les ai donc livrés à Satan, je n'ai pas plus loin ici. De ce nombre sont, il m'est né, il dit d'abord, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous vous souvenez ? De ce nombre sont, donc, il m'est né et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas placerait. Donc, comme je disais, effectivement, cet homme de Dieu, le prophète Béthénie, a eu à pouvoir réellement déclarer au roi que ce n'est pas moi qui trouble Israël, mais c'est toi qui trouble Israël, effectivement, avec le prophète. Et vous connaissez effectivement la suite. Donc, les enfants d'Israël ont toujours gardé un témoignage extraordinaire à l'endroit des Éries et ils avaient du respect à l'endroit du ministère d'Élie. Vous vous souvenez ? Parce que même quand le Seigneur était avec ses disciples, la même chose qu'on disait ici quand ils sont descendus, et les disciples ont posé la question, mais pourquoi l'esprit d'Israël qu'Élie doit venir pour le prophète. Et le traiteur me dit là. Je ne sais pas si c'était le prophète de Dieu. La bagagie, non ? Amen. Si, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Donc, Israël avait été dans la tente de ses prophètes de Dieu avec, et non seulement Élie, effectivement, mais il savait que Moïse était le puissant prophète. Et là, il était là le voire devant les dépositeurs de la parole de Dieu et ceux qui en manifestaient la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu dans leur manche. Trois ans et demi, sinon, on ne prend pas de la vie. Merci. Et vous savez comment aussi la pluie est revenue, non ? Amen. Vous savez comment c'est la pluie ? Amen. Ah oui, parce que quand tous les prophètes ont été coupés, ils arrêtent d'être coupés et il a prié, alors la pluie est revenue sur le territoire. Alors, pendant que ils regardaient, effectivement, ils ont vu le Seigneur Jésus avec Moïse et Élie qui étaient là, leur cœur vraiment touché, ils disaient, mon Dieu, et ça, ce que nous avons à dire, c'est, ça, c'est la parole de Dieu et elle étant là, effectivement, mais ça, c'était l'espérance d'Israël. Moïse, Élie, il fit lui transfiguré et nous comprenons maintenant que c'est le Seigneur Jésus. Il y a quelque chose à voir dans les scènes de l'Élie. parce qu'il y a une promesse en rapport avec Élie et aussi la parole nous est venue effectivement avec Moïse. C'est Dieu en promesse la queue. C'est Moïse qui a écrit et Moïse qui a écrit et par Moïse qui a instruit la tête du comment tenir la Réunion, comment être dans le tabernacle. Ça, c'est Moïse, non? Et qui sont ceux qui doivent servir de quelle manière? Donc, ça, ça a été gardé. Parce que le Seigneur il est venu vers Jésus et vous dites mais dites cette parole je vais lui dire sinon tout ce que mon serviteur vous dit c'est à prescrire. Et dans les retours ni à droite ni à rouge. Mais c'est pas vrai? Donc, le peuple dit soi-même et donc le peuple qui avait foi et avait la crainte de la chance de Dieu en rapport avec cet homme qui est possible avec et Moïse arrive. Alors, maintenant quand ils ont vu ça maintenant le lent de cœur s'est lancé et ça c'est mais il est bien maintenant voyant cela il lit la parole il dit j'ai dit mais Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux j'ai dressé ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Hérèse. Donc, il avait donc le désir de pouvoir dresser donc trois tentes effectivement pour que alors qu'il soit là maintenant en fait que oui, il soit là et aussi le Seigneur aussi parce que ces hommes réellement représentent la parole de Dieu et aussi l'action de Dieu et tout d'un coup tout d'un coup quelque chose se passe qu'il voit de son naturel et comme il parlait encore il est nué lumineuse le couvrir donc c'était toujours l'action de Dieu et ils étaient conscients qu'effectivement que ici ce n'est pas en fait que le Seigneur Jésus veut faire quelque chose mais nous voyons effectivement que quelque chose de son naturel c'est parce que nous avions l'intention de faire ceci que les trois tantes soient là en fait qu'on attende Moïse effectivement et lui et puis lui aussi puis on voit une nuée qui descend effectivement et on sait que Dieu est toujours dans la nuée vous le croyez la journée c'était la nuée la nuit une colonne de feu donc en tant que fils d'Abraham ils étaient donc conscients de ce que l'Écriture leur montrait que tout le monde donc ils savaient et puis là quand la nuée est couvée effectivement et voici une fois ce fils entend de la nuée ces paroles c'est lui-ci et mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection écoutez cet événement était tellement d'une importance ça va perdre tellement ce temps que même dans 2 Pierre chapitre 1 je crois il n'en parle vous serez dans 2 Pierre chapitre 1 verset 16 de Pierre chapitre 1 verset 17 c'est le pas en suivant une fable habillement conçue que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux car il a reçu de Dieu le Père vous savez donc donc ils avaient reconnu que celui qui n'a l'animé c'était Dieu vous suivez car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui ou c'est sur la Seigneur vous voyez donc c'était un événement qui était d'une grande importance et auquel effectivement quelque chose attirait attention il est mon fils bien-aimé écoutez-le là c'était réellement la chose claire et précise où réellement Dieu pouvait parler pour le dire aussi pour le savoir le témoignage et l'assurance effectivement que ici les choses ne sont plus confuses est-ce que vous me suivez est-ce que c'était Moïse qu'on avait écouté ou Elie qu'on avait écouté effectivement parce que donc c'était en fait il y en a trois vous me suivez donc il y avait une petite confusion effectivement il y en a trois une pour Moïse une pour Elie une pour trois on va voir lesquels aller parler pour qu'on puisse écouter Dieu vint pour faire cesser la confusion quand la nuée elle a couvert effectivement ils ont entendu la voix celui-ci est mon fils bien aimé écoutez très bien frère la nuée elle a couvert elle dit oui et le Seigneur Jésus et puis la voix s'effuie entend quand la nuée couvre on voit quelque chose on voit rien elle n'a pas vu et maintenant la voix s'effuie entend celui-ci est mon fils qui est aimé en qui j'ai aimé toute mon affection il s'est dit effectivement après écoutez-le n'est-ce pas vrai mais il y en a trois là dedans Moïse et Elie et le Seigneur lesquels effectivement la voix parlent pour que nous nous puissions écouter puisque la nuée les a couvert tous les trois c'est vrai mettez-vous à la place ces hommes là donc il y en a tous les trois on ne voit rien mais on entend simplement la voix qui dit celui-ci est mon fils bien aimé lequel est-ce Moïse est-ce Elie alléluia il ne voit rien lesquels on va suivre maintenant c'est important mon frère lesquels on va suivre maintenant parce que Dieu a déclaré qui on va écouter maintenant c'est à ce moment là mon frère que la nuée s'est écartée quand ils ont regardé il n'y avait plus Moïse il n'y avait plus Moïse et il n'y avait Jésus de Christ alléluia oh oui mon frère ceci a marqué cette forme il dit ce n'est plus Moïse ce n'est plus Moïse il n'y a qu'un seul qu'on va écouter alléluia les prophètes ont parlé voyez-vous les bras chapitre 1 regardez oh mon frère et ma soeur que Dieu nous accorde la grâce le Seigneur a dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion si vous êtes dans la confusion c'est parce que vous ne voyez pas de la bonne manière c'est parce que quand Dieu veut arracher ce qui peut être la confusion vous vous y accrochez c'est vrai le chapitre 1 laissez-moi après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils alléluia c'est le plus à Moïse qu'on doit se référer c'est le plus à Elie qu'on doit se référer Elie a dit Moïse a dit non qu'est-ce que le Seigneur dit alléluia oh ces hommes avaient la paix il était un peu confus alléluia c'est pourquoi il dit mais pourquoi l'esquive du style il dit c'est même plus le temps l'esquive de Moïse mais non c'est le temps que celui qui a parlé à Moïse il est là présent le Dieu des prophètes oh oui les hommes ne pouvaient plus avoir la confusion est-ce que vous suivez ? s'ils pouvaient réellement arriver à pouvoir réaliser ce que Dieu a eu à pouvoir faire Pierre de tout son cœur il l'a compris regardez Moïse est un étonnant chapitre 18 je pense il écrit donc il était vraiment inséré cachera quelque part parmi tant d'autres il est Seigneur notre Dieu si c'était un d'entre vos frères et un prophète comme moi vous avez dit qu'est-ce que Moïse a ajouté il a ajouté en disant vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira vous n'allez plus dire que Moïse nous a dit est-ce que vous me suivez ? quand lui il viendra c'est pourquoi quand le prophète parle il faut être spirituel pour discerner pour entendre l'esprit qui parle oui c'est pourquoi je suis venu on se dit toujours Pierre était tellement qu'il y avait un privilège extraordinaire vous vous rendez compte que quand tous les autres étaient choqués donc ce qu'il a dit c'est qu'il ne mange ma chaîne et pas mon sang pas la vie vous vous souvenez ? ils sont choqués ils sont partis effectivement et lui il est resté quand même en fait les autres là n'ont plus eu la même expérience que Pierre avait eu vous vous souvenez ? Amen non non ils n'ont plus eu la même expérience que Pierre avait eu tout est toujours question de l'expérience est-ce que vous vous connaissez ces dieux pour qui vous avez placé votre compagnie ? Pierre lui connaissait comme Jésus même si il n'avait pas bien compris ce que Jésus avait dit vous vous souvenez ? parce qu'il a vraiment dit des choses qui étaient choquantes et blessantes et qui quand on observe vraiment avec les yeux de ce que Moïse avait dit c'était contraire à la parole de Dieu oui frère parce que dans les scènes d'Écriture Dieu avait interdit au peuple d'Israël le peuple d'Israël mangeait les sœurs vous connaissez non ? Amen le sang tu ne peux pas le boire c'était le verset effectivement c'était bien et lui il a été dit et lui qui ne mange ma chère c'est autre chose ma chère d'un animal bien sûr je peux manger mais Dieu nous a jamais dit de manger la bouche croyez-vous frères et sœurs maintenant même quand vous entendez oh frère nous connaissons mettez-vous transportez-vous à l'époque mais vous ne connaissez pas toujours pour trop spirituel transportez-vous il faut reconnaître la grâce de Dieu transportez-vous à l'époque ces hommes-là comme vous aussi assis et vous les voyez effectivement debout comme je suis là et vous dites effectivement c'est lui qui ne mange ma chère et vous savez que les prophètes aïe pour voir le Seigneur a dit que la chère c'est que l'homme doit manger même parmi les animaux il y avait même des chers sujets ne peuvent pas suger les animaux n'est-ce pas vous le savez non et là cet homme se tient il dit j'ai fait de la part de Dieu ils n'avent critiqué c'est lui qui ne mange ma chère il n'a pas dit que tu n'es ma chère ici et puis il te dit encore que ma chère ici est une nourriture alors tu dis alors nous sommes devenus fous et puis il répond et mon sang à moi mon sang est un brevage c'est toi qui ne manges ma chère et tu ne boites mon sang tu n'as pas la vie il n'a jamais expliqué je crois que l'assemblée va s'éviter mais elle s'éviter c'est vrai elle s'éviter qu'est-ce qu'on vous disait c'était malade mentale certainement c'est vrai mais Pierre il a l'esprit effectivement et puis c'est l'inquié de malade mentale pourquoi vous ne parlez pas vous aussi sur la montagne mon frère Pierre était aussi confiné il faut en trois temps et puis dans sa confusion la levée descend on ne voit plus personne la voix se fait entendre mais qui est donc ce fils en question parce qu'on sait que Moïse a été fidèle à toute la maison de Dieu vous savez non et lui est un homme de Dieu fidèle certainement c'est vrai il est resté celui qui a établi la terre donc il a servi Dieu selon sa volonté avec lequel c'est toi et le fils de Dieu que nous devons écouter mon frère mon peuple ne sera plus jamais quand les nuées c'est avec lui il vit seulement Jésus il a compris c'est pourquoi quand le Seigneur se tournait vers Rédimer pourquoi vous ne partez pas vous aussi il a répondu il est mépire à qui et rien d'autre qu'à toi c'est toi qui as les parents de la vie éternelle nous nous avons nous n'avons jamais expliqué ce que cela voulait dire manger la chair et boire le sang on n'avait jamais expliqué mais Pierre il a compris pourquoi sur la montagne la voix disait écoutez-le et on avait dit que ce n'était pas l'oeuvre de nous qui avait fabriqué non on est monté il est venu blanc et ça c'était Dieu qui manifestait que voici le fils l'adoption vous savez donc et nous avons compris que c'est Jésus tous les prophètes ont parlé des loups on ne s'est pas trompé parce que franchement l'avait il y a des vrais celui qui m'a envoyé pour bali je vais vous remarquer ce que les loups la voix qui a dit aussi à Jean la voix qui dit celui-ci est mon fils bien et mien en qui j'ai pris le plaisir de le voir réellement qui te verraient en lui vous vous souvenez Amen la même fois c'est fille encore rentrée là-bas et puis elle a peut-être toujours avec beaucoup de reconnaissance celui-ci et mon fils Pierre-Henri qui est placé de mon affection et tout est là et écoutez-le vous y avez Amen et écoutez-le De Corinthiens chapitre 5 De Corinthiens chapitre 5 je vais commencer à traverser l'issère si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu faites attention qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation verset 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis à nous la parole de la réconciliation la Bible la Bible dit que le Dieu du ciel était donc en Christ et la réconciliation nous dit que à plusieurs reprises votre attention ma vie des messieurs ici jacquine m'a posé une question par un email il m'a envoyé un email et je lui ai dit que je serais vraiment très heureux de répondre à cette question et aussi je pense que ça serait aussi bien qu'il soit répondu qu'il soit signé sur internet pour que les gens comprennent et si je lui réponds peut-être je pourrais répondre dans l'ancien dans l'épreuve au chapitre 1 la Bible nous dit que à plusieurs reprises et de plusieurs manières Dieu et vous êtes à dire c'est pas ce qu'il dit il dit ici Dieu il est vraiment ici c'est un livre après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières qui savent Dieu parler à nos pères par le prophète vous me suivez donc le prophète ne s'est jamais mis debout vous dites que je sens que je dois vivre non Dieu ne s'est jamais fait prophète c'est là qu'il a été appelé de Dieu pour être un prophète donc quand un homme était appelé prophète de Dieu ça veut dire que cet homme Dieu parlait par lui est-ce que vous me suivez donc c'était Dieu qui parlait par cet homme et c'est ainsi que la parole justement là prononcée effectivement devait s'accomplir pourquoi ? parce que ce n'était pas la parole de l'homme c'était donc la parole de Dieu quand il dit ainsi par l'éternel c'est pas ainsi par le sujet ainsi par le brise ainsi par le chamin ainsi par l'ézéchiel jamais non ainsi par l'éternel donc c'est maintenant qu'est-ce qui s'est passé que l'homme est normalement homme comme il est il parle naturellement et puis tout d'un coup il y a une puissance qui descend dans l'homme et cet homme ne se contrôle plus la puissance prend l'homme le coeur l'âme et l'esprit et l'homme est devenu prisonnier il parle il sait pas ce qu'il dit c'est la vérité parce que quand tu réfléchis à ce moment là il y a un problème même aujourd'hui même pour la prédication frère c'est pas une chose mentale un prophète a été saisi par l'esprit comme je disais l'autre fois je surveille le temps parce qu'il semble qu'il y a un problème avec baptistère pour baptiser je pense que ça on va parler c'est l'autre mettez-vous à la place des noms comme les aïs si les aïs pouvaient juste réfléchir il n'allait jamais pour nous c'est ça et voici la vie je conseille mais on va dire c'était un fou s'il était conscient lui-même avec son esprit il n'aurait jamais prononcé ça mais c'est parce que sur le plaisir il ne fonctionnait plus l'homme n'était plus Dieu avait pris les bras c'est Dieu qui parlait et voici la vie je conseille on lui dit qu'est-ce qui n'est pas celui et elle a vendré un fils on l'appellerait Emmanuel moi le Dieu jamais il n'y vient que je ne peux que je conseille dans la logique au revoir pourquoi quand on prend la Bible au calcul on commence à réfléchir il y a nos soucis quand même aïe 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 c'est pourquoi la Bible est de Dieu l'humain c'était pas Esaïe c'était pas Moudon Dieu l'humain a parlé à nos pères par le prophète autrefois Dieu était donc foilé dans les hommes c'est quand même vrai Dieu était à Moïse vous n'avez pas lu dans le second testament où il est écrit en parlant en rapport avec les prophètes je pense que regardez pour que vous puissiez voir quelque chose qui est de frappant je pense peut-être que ah et Dieu nous a si je peux le trouver c'est bien il y a un certain qui est possible merci Seigneur le premier piste de Pierre au chapitre regardez je vais m'arrêter parce que je vais m'arrêter je vais m'arrêter regardez je ne propose pas vous permettez je vais m'arrêter verset 3 il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se suyer ni se frétire mais il vous est donc réservé dans les cieux à vous qui par la puissance Dieu êtes gardé par la foi pour le salut prêtre révéler dans l'éternel temps c'est là ce qui fait votre joie quoi que maintenant puisqu'il le faut vous soyez artistique pour un peu de temps par diverses épreuves en fait il y a une preuve de votre foi plus précieuse que l'organisation 1 tiers chapitre 1 verset 7 qui se permet d'éprouver par le feu et pour résultat la grange la gloire et le ménage lorsque j'ai dit notre Seigneur apparaît vous l'aimez sans l'avoir vu vous croyez en lui sans le voir encore vous réussissez une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi vous avez entendu ? les prophètes qui ont prophétisé tout chiant la grâce qui vous était réservée les prophètes ont fait de ces saluts l'objet de leur richesse et de leur investigation ils voulaient sonder l'époque et la circonstance marquée par quoi ? l'esprit de vie qui était ouf Amen 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 Oh oui Amen L'esprit de Christ qui était en eux Amen Amen C'est pourquoi ces hommes-là frères ils savaient qu'il allait venir Amen Amen Et cet esprit des hommes le faisait agir Comme vous vous souvenez avec un bonisme Il a intercément Vous vous souvenez ? Amen Alors que vous découpez la tête de effectivement les seuls pour qu'ils complètement détruisent un peuple qui s'est jeté l'humain Il dit Seigneur si tu veux le détruire le fasse au moment de tout Non Dieu il a touché la cause sensible de Dieu parce que Dieu est même Amen Amen Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les nations qui feront-tu de ton grand mort ? Amen Quand les Égyptiens entendront ça C'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ pouvait dire qu'avant qu'Abraham fût, moi Jésus, c'est moi qui étais dans moi, qui est son nom sauvé. C'est moi qui étais dans des vies. Dans tout le prophète, je suis le Dieu des prophètes. Et la Bible dit, Dieu du ciel était donc en Christ. Je veux aller beaucoup plus vite, priez des frères de ceci. Dieu était voilé en Moïse. N'est-ce pas vrai? Et dans tous les prophètes, vrais prophètes de Dieu, appelés de Dieu, des hommes sans compromis. Quand Dieu saisit un homme et que l'homme s'abandonne à Dieu, je vous dis, frères et sœurs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez monter, vous allez descendre, vous ne le mettrez jamais par là. Tout ce que vous ferez, insultez, critiquez, même écrivez son nom avec autant d'insultes, elle ne le fera jamais rien. Ça ne changera pas son ministère, parce que son ministère ne vient pas des hommes, il vient des dieux. Et c'est Dieu qui décide quand, pour moi, tu es un homme. Tu es simplement sous la séduction et la détresse de sa peau. Vous ne dites pas important. Je ne sais pas, je veux le critiquer, je veux faire ceci, je veux la battre, effectivement. De toute façon, je ne vais pas aller à l'assemblée, mais on verra s'il n'y a pas d'armes, comment elle va préger. Mais vous n'avez rien remarqué. Je ne vous laisse pas, mais vous n'avez rien remarqué. On ne téléphone pas, il faut quitter l'assemblée, parce que Dieu n'est plus rien, il faut venir chez nous. On n'a jamais téléphoné, on ne l'a jamais vu. Mais c'est Dieu, ah mais je sentais que Dieu m'a dit d'aller dans cet endroit. Alléluia. Oh oui, c'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec. Vous ne me prenez pas, qui es-tu toi ? Amen. Dieu était dans le monde. Réconciliant le monde avec le monde. Le Dieu est très haut. Il était voilé d'amour. Oui. Ça. Vous voyez, c'est quoi il dit que, bah, maintenant, il dit qu'il y avait de mouches. Il y avait de mouches. Vous vous souvenez, non ? Amen. Il dit, toi, Moïse, je ferai de toi, Dieu. Avec quelqu'un d'amour. Amen. Amen. Un petit dénon. 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 Et à vous, ici. Amen. C'est à ton prophète. Amen. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Oh, blasphème. Mais c'est Dieu. Amen. Dieu dit, de toi, tu vas être le diable. Et à Rome, ton prophète. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, vanille, à Rome, vanille. Amen. Oh, Dieu s'amène. Amen. Je ne le ferai jamais dit dans une bouteille. Amen. Amen. Nous ne sommes que des hommes. Amen. Il est Dieu, il est libre de faire. Amen. Amen. Seigneur, les Écritures. L'Écriture, et l'Écriture, il y a une pensée derrière l'Écriture. Amen. Amen. Vous avez également remarqué, vous pouvez le faire en sorte que le Seigneur a dit, vos voies ne sont pas belles. Amen. Vos pensées ne sont pas belles. Amen. Une, c'est l'Écriture. On peut l'apprendre et l'appréciement pendant un an. Il n'y aura jamais été bien. Amen. C'est la vérité. Une Écriture, et qu'elle est profonde. Amen. Vous pouvez tourner un cuiser. On prend la même. Il n'est plus la même demain. Amen. C'est vrai. Parce que la pensée de Dieu, elle est vaste. Amen. C'est comme un océan. Amen. Il peut le sauver de la peau de la Seigneur. Et mon frère, cet homme, il s'est dit que, oh, si, 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 chaque homme était un Écriture. Amen. Et chaque étiche, effectivement, est de plus, mais si, non. Et l'Océan était là où tu l'as fait. Amen. Décuille, l'amour des dieux, va sécher les océans. Amen. Amen. Oh, Dieu d'avoir. Amen. Vous savez, j'ai entendu dire que ses parents vous a trouvés où c'est dans un Asie des fous. Amen. Donc, l'homme a sondé. Amen. Il est dit que l'amour des dieux. Amen. Alléluia. Amen. J'ai cherché les océans. Amen. La parole des dieux. Alléluia. Et les profs. Amen. 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 Oh, mon frère. Amen. Si Dieu a agi ainsi, il faut aller dans Moïse. Quand l'Esprit de Dieu saisissait, je peux vous le montrer, frère, dans les saines d'Écritures, vous serez étonnés. Ouah, 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 serez étonnés. Juste, seulement un petit peu l'ouverture. Regardez. Vous savez combien ça eut détesté David ? C'est ça. Je crois que David n'avait rien fait. Vous savez, non ? Et puis, David est allé se réfugier où il se trouvait, dit, sa mère. Quand il a appris ça, qu'est-ce que Saül a fait ? Il a envoyé ses invités, dit, allez le prendre, je vais l'avoir et la venez-moi ici, pour que je le coupe la tête. C'est écrit, hein ? C'est le livre de Samuel, effectivement. C'est écrit, hein ? C'est parti. Merci. 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 J'étais là en train de tourner, alors que jamais je ne voyais pas tellement très bien, je voyais le cycle. Là, Samuel 1719, je pense que c'est la vie, la parole, mais on va entendre que c'est assez déjeuner. C'est ainsi que David, qui l'affluit et qui l'échappa, il s'est rendu donc auprès de Samuel à Ramah et lui racontant tout ce que Samuel lui avait fait. Oui, il alla avec Samuel, demeuré à Najot. On le rapporta à Samuel en disant, mais voici David et Najot près de Ramah. Samuel envoya donc des gens pour prendre la vie. Il vire donc une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Samuel et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisaient. Il en envoya encore pour la troisième fois et ils prophétisaient également. Alors Saül, à la vie même à Ramah, arrivé à la grande citrême qui était à ses goûts, il demanda, mais où sont donc Samuel et David ? On lui répondit, ils sont donc à Najot près de Ramah. Et il se dirige à faire Najot près de Ramah. « L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui et s'allume, continuant son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najot près de Ramah. » Maintenant, écoutez la suite. « Salut ! » Vous avez entendu ici ? « J'ai dit encore merci avec moi. » « Et j'ai dit déjà après, on va faire la première fois, l'Esprit de Ramah. L'Esprit de Dieu. » Vous me suivez ? J'aimerais que vous entendiez ce que vous compéniez, parce que souvent on est à la vie de l'enfant, parce que vous ne pouvez pas contrôler Dieu. Regardez. « L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui et s'allume, continuant son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najot près de Ramah. » L'Esprit était sur lui, non ? Verset 24, il dit quoi ? « Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant sa mienne et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. » C'est pourquoi l'on dit « Salut ! Est-il aussi parmi les prophètes ? » Si on avait vu nul par terre, c'était un mauvais esprit, non ? N'est-ce pas vrai ? C'était l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu qui dit « Amen, c'est la vie de Dieu. » C'est comme ses étés. On n'a pas dit. « Amen, c'est l'Esprit de Dieu. » Vous avez poussé un prophétisé. » Donc, vous voyez, vous faites un seul comme je le disais tout à l'heure. C'est un prophète de Dieu. L'Esprit du Seigneur saisit la personne profondément. La personne n'en parle pas trop de lui-même. Quand la parole sort « Ainsi par l'Éternel ! » C'est pas l'homme. C'est vraiment Dieu maintenant qui s'adresse à son homme. « Ainsi par l'Éternel ! » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Votre conscience, votre mémoire, votre subconscient, votre état d'homme ne fonctionne plus. Vous savez, une chose que Satan a mis toujours, c'est que Dieu fait. Est-ce que vous me suivez ? Alors, regardez une chose. Quand un homme est possédé de mauvais esprits, est-ce qu'il y a le contrôle de lui-même ? Oui, parce que le mauvais esprit contrôle tout ce qu'il est. Il était commencé à manger, des arbres, des arbres, des arbres, des arbres énormes, des arbres, des pierres, des arbres... Et puis quand le mauvais esprit parlait-il ? J'étais où ? Vous n'avez jamais remarqué ça ? Quand on a pu voir des valeurs, c'était quelqu'un ? J'étais mon sachant. Il n'a pas pu, 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 il n'a pas pu. c'est comme cela que tu es travaillé c'est comme cela que Dieu est mis à avoir le canal véritable vous savez pourquoi Dieu doit agir comme ça parce que ce qui sort si c'est mélangé avec la parole de l'homme ou la pensée de l'homme il n'y a plus rien de Dieu ça ne peut pas vous changer c'est impossible si c'est mélangé avec la sémence de l'homme ça ne peut pas vous changer il faut que ce soit la sémence de Dieu pour que quand tu vas croire tu vas te changer ah oui je vais t'en prie à la Nouvelle Alliance effectivement la Bible dit comment est-ce que la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu donc Dieu lui-même maintenant Dieu lui-même il était d'abord voilé dans l'homme vous suivez ? un homme qui était né d'un père lui-même il était voilé dans l'Ancien Testament vous suivez ? mais maintenant Dieu lui-même a pu lui-même se faire bloquer un voile sans dépendre de l'homme et de la femme est-ce que vous me suivez ? Dieu s'est fait un voile dans lequel maintenant il a voulu se voiler et rentrer dans ses voiles on a appelé Jésus Dieu était en Christ au frère vous connaissez pour moi c'est le voile pourquoi il fallait ses voiles il a dit bien que celui qui m'a vu a vu le père Dieu est esprit vous ne pouvez pas voir l'esprit mais il fallait maintenant qu'il prenne la forme d'un homme vous tenez l'homme quand il fait crier il n'était pas physique il doit mettre l'esprit il ne voit pas l'esprit n'est-ce pas vrai ? il a fallu la voile le corps avec lequel nous trouvons pour que maintenant il puisse le voir s'il n'y a pas de voile il ne le voit pas vous savez non ? Dieu a été vu et prêché dans Timothée il a manifesté il a voulu que ce soit un voile et dans ces voiles là c'est pour ça qu'on l'a appelé fils de Dieu c'était Dieu dans cette dispensation et qu'est-ce qu'il a dit si je ne me comprenais pas le consolateur n'est pas là vous voyez comment il parlait ? c'était comme s'il parlait de quelqu'un d'autre mais en fait il parlait de lui parce qu'il a dit c'est ici l'esprit qui demeure avec vous qui demeure avec vous et qui sera en vous les charnels ne peuvent pas comprendre les charnels ne peuvent pas comprendre les charnels ne peuvent pas comprendre il revient à nous pourquoi vient-il à nous ? pourquoi vient-il à nous ? je vais oublier les critères je vais oublier parce qu'on n'a pas en route vous savez ce que l'apôtre Paul a dit pas comment dire le coréen le coréen vous allez ouvrir parce que nous avons un service ce matin le coréen le coréen le coréen au chapitre 2 nous disons on va-y commencer grâce soit rendu à dieu qui nous fait toujours triompher et qui par nous en tout lieu et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance si vous me suivez et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance qui répond par nous nous sommes en effet pour dieu le parfum de christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent aux uns une odeur de mort donnant la mort aux autres une odeur de vie donnant la vie et qui est suffisant pour ce chômage verset 17 car nous ne falsifions point la part de dieu comme font plusieurs mais c'est avec cette sainte mais c'est de la part de dieu et nous parlons pour et nous parlons en glisse de vous pouvez dire que ce n'est plus moi qui mais c'est qu'est-ce qui vit en moi le seigneur jésus a dit c'est lui qu'il croit moi d'abord j'ai dit ça par exemple j'ai dit ça par exemple j'ai dit ça maintenant j'ai dit que j'ai dit ça par exemple j'ai dit ça par exemple j'ai dit ça par exemple j'ai dit j'ai dit que votre coeur de ce trouble point vous connaissez non croyez en dieu croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si ça n'était pas je vous leur ai dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé que je voudrais préparer une place je reviendrai je vous prendrai avec moi en fait que là où j'ai su vous y soyez aussi vous savez où je vais vous en savez le chemin pour moi lui dit mais seigneur nous ne savons tu vois comment pour nous savoir le chemin je lui dis mais je suis le chemin la vérité la vie lui ne vient au père que par moi si vous me connaissiez vous connaîtrez aussi mon père et de maintenant vous le connaissez vous l'avez vu Philippe lui dit mais seigneur mon tour le père ça me suffit Jésus lui dit mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe c'est lui qui m'a vu a vu le père qu'on m'a dit tu montres nous le père ne crois tu pas que je suis dans le père et que le père est à moi le parole que je vous dis je lis pas de moi même et le père qui demeure à moi c'est lui qui fait les oeuvres vous suivez et puis il dit croyez moi je suis dans le père et le père est à moi sinon croyez du moins en cause de ses oeuvres en vérité en vérité je vous l'ai dit celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera le plus grand parce que je m'en vais au père est ce que vous avez compris le père est à moi non ce n'est pas moi qui va ce n'est pas pas moi qui fait les oeuvres c'est le père qui est à moi mais la Bible dit que Dieu était en Christ Dieu s'est déversé en Christ et il s'est déversé en Christ et il s'est déversé où ? Amen Amen Alléluia Vous voyons au frère remasseur être serviteur de Dieu au prédicateur ce n'est pas donné à tout le monde Alléluia Comment est-ce que la prophète ce n'est pas donné à tout le monde ? Amen Amen Être un fils de Dieu ce n'est pas donné non plus à tout le monde Alléluia Devant Dieu et en Christ Donc ce n'est pas nous qui parlaient La parole que vous avez reçue Vous l'avez reçue non pas comme la parole d'un homme Non Non N'est-ce pas vrai ? Amen Mais comme étant la parole de Dieu Alléluia Il agit en vous qui croyez C'était pas Paul qui parlait Non C'était Jésus Christ notre Seigneur Non Paul Alléluia Comme le Père parlait en lui Et lui il parle aussi dans ses siècles Vous avez entendu ? Comme le Père m'a envoyé S'il m'envoyait Il est avec moi C'est pas vrai ? Moi aussi je vous envoie Si je vous envoie C'est avec vous Donc le seul que moi j'ai fait Parce que le Père était en moi Vous l'avez fait aussi Parce que moi je vais m'en vous C'est pas vrai ? Amen Si Christ est à nous C'est Dieu qui est à nous Amen Alléluia Si Dieu est à nous La puissance est à nous Amen Je termine Vous savez ce que la Bible dit ? Vous pétisant Vous les avez vaincus Amen Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est en vous C'est lui qui est en vous Et plus gros que celui qui est en vous Amen La question est celle-ci Qui est en vous Qui est en vous Qui est en vous Parce que pour Dieu nous sommes l'odeur de Christ Amen Amen Dieu te bénisse trop fort dans l'arrière Vous avez suivi les questions Amen Nous sommes ses parfums de Christ Amen Mais toi tu sens quoi comme modèle ? Quelle est l'odeur que tu dégages quand tu passes ? On sent quoi ? Vous voyez pourquoi le Saint-Esprit dit que celui qui a des oreilles ? Qu'entendent ce que l'Esprit dit ? Non Alléluia Entendent ce que les prophètes disent ? Ce que l'apôtre dit ? Non Ce que les pasteurs disent ? Non Ce que les docteurs disent ? Non Ce que l'Evangile se dit ? Non Je ne sais pas Mais entendre quoi ? Non Alléluia Et l'Esprit c'est qui ? Je sais ce que je sais Ce que je veux dire que Christ peut parler par les hommes Amen 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 Frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes dans quelle démission Mais c'est le Seigneur, s'il consente de donner sa vie, il prologera ses jours Amen Il va les prologer dans qui ? Amen Il va les prologer dans qui ? Non C'est pas sûr qu'il y a rien Vous voyez pourquoi il a dit ? Mais prédit Amen Je ne vais pas voir le Seigneur descendre comme ça en grand plan Je vous prêche l'évangition, t'es l'évangition, t'es l'évangition, t'es l'évangition, t'es l'évangition Il a dit mais prédit, entendons ma foi Par où vous allez l'entendre cette foi-là ? C'est donc qu'on s'entend à la fois qui fait le plafond Dans les hommes qui ont choisi Alors quand il vous parle, effectivement, Dieu parle Et vous entendez que ça, c'est pas les l'hommes Ça, c'est les dieux Amen Amen Le même Dieu qui est dans l'homme qui parle Et le même Dieu qui est dans toi Amen Il ne veut pas dire moi de la foi-là Vraiment Tu ne veux pas te poser la question, est-ce qu'il est dédié ou pas ? Pour voir la profondeur Amen Pour voir Paul, il disait mais Il se fait même si j'ai Il dit mais je mange ta chair Il dit, pour moi il n'y a pas de problème Que j'ai pas à ton sang, il n'y a pas de problème Moïse n'a pas dit ça, mais il a dit qu'il y a quelque chose que j'ai vu Il dit, écoutez-le Amen Ah oui Et puis il dit mais quand j'ai tenté Mon âme Amen Il s'est réjoui Amen Comment est-ce que je peux régler ce qu'il y a en toi ? Parce que ce qu'il y a en toi, il prend ce qu'il y a en moi Je ne peux pas régler Mais c'est Jésus, il est un faux Il dit mais s'il est un faux pour toi Pour moi il est un vrai Amen C'est vrai hein C'est vrai hein C'est vrai hein Et vous nous Nous allons prier C'est vrai C'est vrai